Espace TV, le 22h Le collectif du Conseil national de la transition à la Brégé-Sainté réclame ses primes de séparation conformément aux ordonnances numéro 013 et 04 signées par les autorités militares d'Alao. Vous entendrez leur cri de cœur dans ce journal. Nous ferons un détour au Sénégal à la rencontre des étudiants guiléens à Dakar dans leurs différentes universités. Les religieux, les forces de défense et de sécurité, le ministre Duplan et de la coopération internationale s'unissent pour combattre le blanchement d'argent et le financement du terrorisme. La Guinée, à l'image des pays de la sous-région, n'est pas à l'abri des groupes terroristes. Le gouvernement a mis en place une cellule nationale de traitement des informations financières pour lutter contre toute forme de blanchiment des capitaux. Ce mardi donc, tous ces groupes ciblés, précités, ont participé à un échange sur le danger qui menace les états. Mamadou Sadio Baldé, Ibramassori Kamara Déjà, les pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Niger ont subi des attaques terroristes. La Guinée est engagée au Mali pour lutter contre les groupes djihadistes, donc potentiellement sous menace. Le gouvernement guinéen, en partenariat avec les états de la CEDEAO, n'attend pas d'être agressé pour réagir. Cette activité matérialise ainsi la volonté de la Guinée à œuvrer aux côtés des autres états membres du JIABA dans leur perpétuelle lutte contre le crime organisé, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière. La création de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières vise à contraindre tout blanchiment de capitaux et permet de lutter contre le financement du terrorisme. Pour le moment, l'assentif commence par un éveil de conscience. C'est une question de sensibilisation d'ordre sous-régional. Tous les pays le font et nous le faisons, ce n'est pas une première. Les religieux sont parmi les groupes cibles dans cette sensibilisation. Déjà, ces leaders affirment d'être en avance par rapport à l'état sur certains dossiers. Nous ne prenons pas à la lutte efficace contre ce phénomène grandissant. Car le blanchiment d'argent dans les pays sous-développés comme le nôtre déstabilise le système bancaire des pays. Et, n'est-ce pas, favorise la corruption dans un pays. Quel est le pays où vous ne rencontrez pas de corrompus ? Mais l'islam, si vous voulez, les religions ne frappent pas seulement les corrompus, mais frappent, n'est-ce pas, les corrupteurs également. Ce phénomène-là, nous l'avons déjà dénoncé. Et nous continuerons à le dénoncer. Surtout pour ce qui concerne le financement du terrorisme. Tous les services de défense et de sécurité sont en alerte. Ils promettent de redoubler de vigilance pour s'attaquer au phénomène. La CNTIF va continuer la sensibilisation avec d'autres groupes cibles sous l'égide du gouvernement et d'autres structures de la CDAO spécialisées. Comme on l'a dit dans le titre, le collectif du Conseil national de la transition à l'abrégé CNT qui faisait office de parlement sur la transition militaire est en conflit avec l'État guinéen depuis la fin de son mandat. Ils réclament leurs primes de séparation conformément aux ordonnances numéro 013 et 014 signées par les autorités militaires d'alors. Ces ordonnances accordent à tous les membres des institutions qui ont dirigé la transition des mesures dites d'accompagnement spécial. Ils affirment avoir été laissés pour compte contrairement aux membres du gouvernement qui ont bénéficié de ces avantages. Le point avec Makiso Ibrema Awal Kamara. L'ordonnance est signée de l'ancien président de la transition, le général Sekouba Konate. Dans son article premier, il est indiqué que pour services rendus à la nation, les conseillers nationaux de la transition bénéficient chacun des mesures spéciales dont, entre autres, 300 millions de francs guinéens, une parcelle non bâtie, mais aussi des décorations. Ordenance numéro 014 du 21 octobre 2010. Le président du collectif du CNT indique que toutes les démarches menées se sont soldées par un échec. En plus des documents administratifs qui attestent que l'État nous doit tous ses privilèges, nous avons engagé encore les démarches au niveau du budget. Alors, à trois reprises, les démarches sont engagées et aboutissent à la conclusion que l'État reste devoir au conseiller national de transition et aux membres du cabinet. Poursuivant ses explications, le président du collectif du Conseil national de la transition pointe du doigt le président Alpha Kondé, qui, selon lui, a piétiné leur sort. Il a asphyxié l'État guinéen, l'administration guinéen, par son vénin de haine. Ce n'est pas lui qui disait que l'OCMT a renoncé, n'est-ce pas, à ses congés, pour continuer le travail nuit et jour. Il y a des moments où nous étions enfermés au palais là-bas, sans que les gardiens ne se rendent compte si les gens sont là. Sur la question, nous avons interrogé le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Voici sa réponse. Formellement, nous n'avons pas été saisis, mais il suffit d'un serviteur de l'État. Je vais m'approcher de vérité, le secrétaire général de l'Assemblée et du président de l'Assemblée pour voir où il en est. Parce que si on doit gérer un dossier qui est lié au conseil national de transition, son héritière administrative, c'est l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qu'on pourrait faire ça. Aujourd'hui, ce collectif du Conseil national de la transition se sent trahi et jeté dans la poubelle de l'histoire constitutionnelle de la Guinée. Sous un tout autre plan, la Commission électorale nationale et indépendante a entamé l'exécution de son plan opérationnel d'organisation des élections communales prévues. Le 4 février 2018, le président de l'institution électorale souhaite imprimer une nouvelle dynamique aux démarches de son institution en misant sur l'assurance, la transparence. Il se dit confiant quant au respect de la date du 4 février en dépit des contraintes et complexités du mode de scrutin en vœu. Suivez cette interview de Maître Salif Okebe au micro de Kadya Djalou et de la Mensila. La CENI est en route pour le 4 février 2018. Son plan opérationnel prévu au départ augure grand espoir. Le chronogramme connaît une avancée significative nous laisse entendre son président. Mais pour réussir l'organisation des élections communales, l'institution électorale doit lever certaines contraintes. Hier, si nous étions dans les élections nationales dont la circonscription était le territoire ou les communes en ce qui concerne les élections immunominales des législatives, aujourd'hui nous sommes dans les élections locales dont les circonscriptions sont les communes urbaines et les communes rurales. Donc le découpage doit aller jusque dans les secteurs, c'est-à-dire les quartiers, les districts, les secteurs. Donc tous les hameaux de notre pays, tous les villages de notre pays sont concernés par ces élections. Cette étape correspond bien à la phase initialement inscrite dans le plan opérationnel, celle de la rémobilisation des deux membres et la formation. Parlant des finances, à date, l'institution dit possédée des moyens nécessaires. Nous allions sur 350 milliards, il y a 115 milliards qui nous ont été accordés pour commencer les travaux, mais entre-temps le gouvernement, après beaucoup de discussions, de démarches, nous aurait informé que nous aurons le montant que nous souhaitons. Jusqu'à ce jour, depuis ce communiqué, nous n'avons pas eu à souffrir de déficit de décaissement. Le président de la CENI déplore la versatilité de la classe politique qui affecte toujours le chronogramme préétabli. Il y a la mutation, il y a des discussions qui arrivent, il y a des accords, il y a des dialogues qui interviennent. Mais bien sûr, bien sûr que ça impacte, dans la mesure où c'est que cette classe politique décide le plus souvent, c'est ce que la CENI finit par faire. Voilà, elle a décidé de changer la loi, elle a changé la loi. Nous n'avons pas l'apanage de fixer les dates. Et puis, sur les quelques contraintes en vue, il y a la question des magistrats en nombre insuffisant. Il en manquerait une bonne centaine, selon la Commission électorale nationale indépendante. Alors, comment pallier cette contrainte ? La question serait en instance d'appréciation juridique à la Cour constitutionnelle. Maître Salif Kébé est au micro de la municile. Nous avons au total 334 commissions administratives de centralisation de vote à mettre en place. Si nous incluons CASA et TARAN, ça va faire 336 commissions administratives de centralisation de vote que nous appelons CACV. Mais il se trouve qu'il n'y a pas 336 magistrats de l'ordre judiciaire dans notre pays. À ce que je sache, ils sont à peine 200. Globalement, nous avons à peu près 160 à 180 magistrats à disposition. C'est qu'il y a un déficit de 100 et quelques magistrats pour combler ce déficit. La première piste qui est venue, c'était de faire prêter serment à des avocats de notre pays, qui sont des auxiliaires de justice, pour pallier au déficit de magistrats. Cette piste est en train d'être étudiée. Elle est consacrée par une loi qui, par analogie, nous pouvons le faire. Une structure qui gère les élections, qui vous dira qu'il ne subit pas de pression, a menti. Notre travail est fait de pression. Vous ne pouvez pas gérer une CENI et en sortir sans avoir de l'hypertension. Ce n'est pas possible. Mais je vais vous dire une chose. Tout ce que je ferai en tant que président de la CENI viendra du code électoral, ou je ne le ferai pas. Quand ce n'est pas accepté par le code électoral, Maître Kébé va le rejeter. L'opération de dériplissement des artères publiques se poursuit dans la capitale guénéenne. Lundi dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a entamé une tournée pour faire l'état des lieux de cette opération à Conakry. Une action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence pour la sécurité routière. Reportage. Moment de boîte diallo. LH à Liobar. Des pneus de cette voiture mal stationnée dégonflés, d'autres tractés, des motos réquisitionnées, signe de la poursuite de l'opération contre l'occupation anarchique des voies publiques. Le ministre de la Sécurité, en compagnie des cadres de son département, compte aller jusqu'au bout. Ce citoyen salue la démarche, mais parle de dérapage par endroit. Le sentiment de déception, parce qu'il y a des graves dérapages. Vous savez qu'ils sont en train d'enlever les vérandas de certaines boutiques, c'est pas normal. Je pense que le ministre de la Sécurité doit pouvoir remédier à cela et de continuer la campagne. C'est une bonne chose, mais ils doivent tenir compte aussi du droit des gens. De nombreuses artères sont déjà libérées, comme ici à Anta, ou encore au carrefour Anko 5, anarchiquement occupées, il y a quelques semaines. Des guerres pires, oui, mais il faudra récaser les occupants, estime cette femme. Je suis contente de cette démarche, mais on doit nous trouver des places pour... A l'issue de la tournée, le ministre de la Sécurité dresse son constat. Les emprises de la route sont dégagées, presque à 75%. Le reliquat également, nous allons nous y mettre pour qu'il y ait la fluidité dans la circulation. Le département de la Sécurité et de la Protection civile reste déterminé pour réglementer la circulation, mais aussi débarrasser les voies publiques des encombrants physiques. En tout cas, cette opération coup de poing de ce département ministériel est visible sur le terrain et les citoyens s'en réjouissent. Et puis pour être plus complet sur cet élément d'information, le directeur national de la Sécurité publique rassue les citoyens quant à la pérennisation de cette action et invite les populations à obtempérer en libérant les artères publiques. On l'écoute au micro du moment de Bouediano et de l'âge à Liobar. Les points noirs qui suscitaient le déguerpissement sont déguerpés aujourd'hui à 80%. C'est vrai qu'il reste encore à faire un peu, mais nous pensons que ce qui est fait déjà permet aux usagers de circuler librement. Et nous l'avons fait, comme vous l'avez constaté, sans incident. Et c'est dans le cadre, sur le signe de la sensibilisation que nous avons parvenu à voir ces résultats, tout en demandant aux occupants des entrées de la route de quitter gentiment et de libérer les voies parce que c'est dangereux pour eux de s'asseoir sur l'emprise des intersections, sur les voies, et ainsi de suite. Donc, ils nous ont compris et heureusement, on est parvenu quand même à dégager ces points noirs aujourd'hui. Comme vous le constatez, et que toute la population le constate, la circulation est plus ou moins fluide. Le ministre de l'Agriculture, par intérim, était dans nos murs ce mardi. Il s'est exprimé sur les nouvelles orientations de la politique agricole guinéenne. La Guinée, l'un des plus gros consommateurs de produits agricoles importés au monde, ambitionne toujours d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Kiridi Bangoura parle de 25% d'augmentation de la couverture du besoin de la Guinée. Henri, il était au micro de Makissot et de Ibrema Awal Kamara. Disons que le hasard du calendrier fait que j'arrive à un moment où le président avait décidé de mettre en place le passandale, qui est un programme d'accélération du développement agricole et rural de notre pays. Ce passandale va permettre d'aller plus vite et d'atteindre les objectifs avec beaucoup plus d'économies de moyens. Je crois qu'il y aura une forte accélération dans le développement des cultures de rente, notamment le café arabica au futa, le café cacao en forêt, les agrumes et l'ananas en basse côte, le coton en haut de Guinée, l'anacarde un peu partout sur le territoire national. Nous sommes en phase d'accélération. La Guinée consomme à peu près 1 million de tonnes de riz par an. Sur le million de tonnes, la Guinée produit entre 700 000 tonnes et 800 000 tonnes. Depuis la pratique agricole du président Alpha Condé, aujourd'hui nous avons 25% d'augmentation de la couverture de notre besoin en riz. Les indicateurs sont très simples. Vous avez vu la stabilité du prix du riz sur le marché et vous avez vu aujourd'hui qu'à la campagne, les gens préfèrent manger le riz qu'ils produisent eux-mêmes. Nous sommes en évolution là-dessus et je crois qu'on atteindra l'objectif de toute suffisance alimentaire. Question, comment rendre visible le mécanisme de fonctionnement des structures et des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en abrégé au MVS pour mieux répondre à cette attente de séminer de formation à l'intention de quelques journalistes de la Guinée, Cet-Ouvert, ce mardi à Conakry. Ils seront édifiés sur les textes juridiques et le fonctionnement des structures de l'institution afin de mieux informer l'opinion publique. Moi, je vous remercie. Sept vingtaine de journalistes guinéens seront outillés durant ces deux jours sur les activités, les structures et les enjeux de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, institution qui réunit la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Organisé par le Haut-Commissariat de l'OMVS et le Réseau des Journalistes pour les Activités de l'OMVS en Guinée, ces deux jours d'échange ne se résument pas qu'en deux objectifs. D'interpeller les participants sur la problématique de la gestion des ressources en eau et de la protection de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. De familiariser les participants que vous êtes au texte juridique relatif au fonctionnement de l'OMVS. Créée le 11 mars 1972 à Nouakchott, elle embrasse des domaines comme l'énergie, l'agriculture et la pêche. Son implantation se trouve heurtée à un certain nombre de difficultés. L'utilisation non durable des ressources en eau, la dégradation de l'écosystème, la pollution par les eaux résiduelles et industrielles non traitées et les eaux de rissonnement des terres agricoles sont entre autres facteurs qui entravent les activités de l'OMVS dans les pays membres. Au sortir des deux sessions, les organisateurs espèrent un retour qui devra leur permettre de bien cerner l'organisation et son impact sur les communautés. Aidez-nous à faire connaître l'OMVS et à sensibiliser nos concitoyens sur les méfaits de certaines de nos pratiques sur l'écosystème du fleuve Sénégal en expliquant les dangers auxquels le secours d'eau est exposé. Aucun secteur n'est épargné. Nous espérons que cela suscitera à nous l'intérêt de produire des articles, reportages, interviews, magazines sur la protection des ressources des fleuves particulièrement le bassin du fleuve Sénégal. Vivo Énergie Guinée, un partenariat avec une ONG à Tenus mardi, une formation sur la sécurité routière. Au siège de la section syndicale de Matam, la société a mobilisé une trentaine de conducteurs qui ont bénéficié de cette formation sur les codes de bonne conduite sur la voie routière. Abdraman Bam, Mohamed Al-Hussein Kamara. C'est un nombre important de conducteurs qui a participé à cette formation sur la sécurité routière. 1,3 million d'usageux meurent sur la route à travers le monde, d'après les derniers rapports de l'OMS. Un chiffre alarmant, copté par Vivo et son partenaire, pour attirer l'attention des usagers guinéans. Nous avons conseillé à nos clients, chauffeurs, partenaires, de bien se comporter dans la circulation, de respecter les règles de conduite, de gérer la fatigue, de porter la ceinture de sécurité, d'éviter de prendre des stupifiants avant de conduire. Ce sont ces quelques règles que nous avons eu à partager avec ces chauffeurs pour contribuer à la réduction des incidents le long de toutes les routes. Après un bref exposé sur le non-respect du code et ses conséquences, c'est une série de questions-réponses qui est enclenchée par les participants. Un début encourageant, d'après les initiateurs du projet. Ils ne comptent pas se limiter à cette formation, d'autres suivront. Un seul message n'est pas suffisant. Nous estimons une répétition pour le renforcement des capacités. Ce qui a fait que nous avons donné des dépliages, nous avons donné des pictogrammes qu'ils vont mettre dans leur véhicule. Les pictogrammes portent un message Vivo et aussi des supports de papiers qu'ils vont distribuer, lire au niveau des différentes lignes et même de leurs représentants à l'intérieur du pays. Ce responsable syndical est aussi usagé. Cet échange lui a permis de comprendre beaucoup d'informations sur le respect du code routier. La formation doit être continue. On ne peut pas stagner. Donc nous, nous saluons. C'est un mois d'enseignement que nous avons pu tirer puisque là, ça nous édifie davantage de ceux qu'on savait et ceux qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous édifie de plus. Vivo Energy dans son souci de sécuriser sa clientèle, ambition de les accompagner dans la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ils sont plusieurs jeunes guinéens passionnés du curon, du football donc, qui évoluent au Sénégal. Réunis au sein d'une équipe, ils viennent tous les matins au stade d'Ungor situé au quartier résidentiel des Almadie à Dakar pour s'entraîner. Idriss Abari, Mohamed Bangoura sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Ils ont pour la plupart joué dans les différentes équipes du championnat national de Ligue 1 ou 2 de la Guinée. Aujourd'hui à Dakar, ils ont formé cette équipe afin de partager leur passion commune qu'est le football. Au sein de l'équipe, des joueurs de différentes nationalités mais en majorité des guinéens, dont le capitaine Ibrema Sori Diallo qui, en même temps, joue à l'union sportive de Wacom, une formation de première division du championnat sénégalais. Une sélection en fait, mais divisée par les guinéens en fait. Donc tout le monde, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, ils évoluent en première division, en deuxième division aussi, comme moi aussi. J'évolue ici en première division, mais je m'entraîne ici avec mes coéquipiers guinéens pour redonner en tout cas la valeur surtout vraiment à notre pays aussi. Et on représente encore en tout cas la Guinée aussi, donc la sélection guinéens à la Coupe Cédéra aussi. Une compétition dans la sélection des ressortissants guinéens et détentrices du trophée. Au dire de capitaine, le nombre de jeunes footballeurs guinéens au Sénégal est assez important. C'est dans un souci de les fédérer que cette formation footballistique a vu le jour afin de pouvoir rapatrier de potentiels talents dans les différentes catégories des équipes nationales. C'est pour cela qu'on a poussé surtout vraiment pour réunir les Guinéens qui sont là, en tout cas pour lui donner des conseils aussi vraiment pour qu'ils peuvent quand même en tout cas jouer pour nous en Guinée parce qu'il y a pas mal de bons joueurs qui sont là dans les championnats. Actuellement, il y a certains centres de cadets, de minimes, et puis des juniors et des seniors aussi qui jouent ici en première division et en deuxième division aussi. Mais pour le récupérer quand même, il faut beaucoup de conseils aussi quand même. Comme tous les matins d'entraînement, Ibrema Souri et ses coéquipiers sont suivis par Raymond Martini, un agent de joueurs. Il est venu pour détecter des talents afin de les faire signer dans des clubs professionnels, soit sur le continent ou en Europe. On en voit la vidéo avec les principaux, les qualités d'un joueur, le poste préférencier, il y a qui préfère, c'est très important. Je pense qu'il ne faut pas imposer un poste, mais il faut laisser une certaine liberté. Bien sûr, ensuite, c'est l'entraîneur qui décide. Loin de leur pays, ces joueurs suivent bien l'actualité sportive de la Guinée. Pour Diallo, le football guinéen, pour son développement, a besoin d'une réorganisation s'il compte s'affirmer sur le continent. Il faut donner les connaisseurs du football pour diriger le football. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons en tout cas Sénégal, Mali et Côte d'Ivoire. Mais comment les gens-là se comportent quand même sur le plan footballiste ? Mais nous aussi, pourquoi pas nous aussi, on ne peut pas arriver à gérer la situation. Parce qu'on a pas mal de bons joueurs. Mais simplement, en tout cas, on n'a pas de bonne organisation. Ça, il faut le dire. Tenez, plus de 5000 étudiants guinéens suivent une formation dans les différentes institutions d'enseignement supérieur au Sénégal. Si le niveau de la formation est réputé être de qualité, les étudiants guinéens se plaignent néanmoins de la cherté de la vie à Dakar. Idrissa Bari, Yacouba Traoré, Ibromassori, Cinq Soumans sont partis à la rencontre du président de l'Amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal. Créée en 1960, l'Amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal est l'une des plus vieilles associations de ressortissants de la Guinée au Sénégal. C'est une structure apolitique dont la mission principale est de fédérer les ressortissants guinéens vivant au pays de la Tiranga. Aujourd'hui, la structure compte plus de 5000 adhérents. Il y a certains qui viennent ici et trouvent leur famille. Ils viennent ici chez les oncles et les tantes. Il y a d'autres ici aussi qui viennent vivre chez les parents, mais les conditions ne sont pas si là. C'est-à-dire, nous avons des parents directs, en Afrique, nous avons des parents avec une ramification extrême. Et des aventuriers comme moi, je suis venu ici avec aucun parent au Sénégal. J'étais obligé de me chercher des logements, un logement, de me chercher tout, aller m'inscrire à l'université. Selon le président de l'AMICAL, la qualité des études est très bonne ici à Dakar. Mais c'est la cherté de la vie qui laisse à désirer pour les étudiants guinéens. Malgré tout, les jeunes réussissent à bien se positionner dans les études. Au Sénégal, comme ailleurs, si tu as envie d'étudier, tu vas étudier. Si tu as envie aussi d'échouer, tu vas échouer. Comme le disent, il y a certaines universités ici qui ne jouent pas avec la qualité. C'est-à-dire, la qualité et la rigueur. Côté études, franchement, nous n'avons rien à envier aux autres pays. La plupart des départements sont des Guinéens qui sortent majeurs de la promotion. Pour Bakaramoko Kaba, chaque année, ce sont plusieurs cadres guinéens qui sortent des universités sénégalaises. Mais selon lui, aucune condition n'est créée par les dirigeants guinéens pour accompagner ces cadres à revenir au pays, pour se mettre au service de la nation. Néanmoins, il conseille de revenir au pays. Le message que j'avais à lancer aux étudiants, stagiaires, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, c'est de rentrer au pays. La Guinée ne peut pas se développer sans nous. Quelles qu'en soient les conditions politiques, socio-culturelles ou autres, c'est notre pays. C'est notre bien commun. C'est ensemble que nous pouvons relever ce défi. La Micale organise chaque année des activités pédagogiques, culturelles et sociales, comme l'accueil des nouveaux étudiants, la journée culturelle et la consultation médicale gratuite pour les étudiants guinéens vivant au pays de la Teranga. Mesdames et Messieurs, et si donc qu'en fait, cette édition d'information cadrage pour vous, Mohamed Alussane Kamara et Brouman Awal Kamara étaient présents à la région Nalaï-Civé, le tour sur la supervision technique d'Ali Kabbalé-François-Colier. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guiné.info. Passez une excellente sur le programme en compagnie d'Espace-TV. Regardons bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501